Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, le retour de Duncan Jacks. Oui, vous vous souvenez quand j'ai fait l'Ordre de l'Aigle Noir? Et il est de retour dans un film où il y aura des ninjas noirs, des ninjas rouges, des montgolfières et des sous-marins. Un trésor incalculable. Et bien sûr, Boone, le babouin. Aujourd'hui, Duncan Jacks dans Unmasking the Idol. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous transporter dans un hôtel où Duncan Jacks vole une micro-cassette. Malheureusement pour lui, il sera surpris en flagrant délit. Pour éviter la capture, il sautera du balcon à la piscine et ce, avec la grâce d'un mannequin. Encerclé et à deux doigts de la mort, Duncan Jacks va sortir un genre de petite boule rouge comme ça et comme gazer tous les mecs qui lui tiraient dessus. Pour ensuite tenter l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire des évasions d'une piscine. Oui, c'est bien un ballon gonflable. Ma tension artérielle est à son plus haut. Un générique, comme on n'en voit plus. Après son boulot, il va contacter son patron avec sa montre. Son patron lui apprendra que sa prochaine mission sera la plus dangereuse de sa carrière. Jacks décide donc d'aller se relaxer un peu au casino. Mais ça lui permet également de rencontrer Chyna. Non seulement la rencontrera-t-il, mais en plus, il l'amènera dans sa chambre d'hôtel. Et dans sa chambre d'hôtel, il lui ratissera le jardin secret. Épuisé après ce moment de tendresse avec Jacks, Chyna commence à parler d'un ninja. Sauf que tout d'un coup, ils sont interrompus. Interrompus par Boone, le babouin. Quel est le lien entre Boone et Jacks, vous demandez-vous? Le lendemain matin, justement, Boone, qui attend Jacks sur le dessus de son pick-up, décide de commencer à foutre la merde. Jacks, qui lui était dans une cabine téléphonique juste en diagonale de son pick-up, se transforme en ninja. Et bien sûr, il sauvera Boone. Faut avouer que c'est pas très subtil comme type de ninja, hein? Si t'es le seul ninja au monde qui se promène avec un babouin, sois pas surpris si tout le monde sait que t'es un ninja. Mais bon, après avoir cassé du glandu, il monte dans le pick-up et se dirige vers sa base secrète. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre de contrôle de Duncan Jacks est exactement ce à quoi on s'attend quand on regarde un film de Duncan Jacks. Il rencontre son patron, qui va lui donner la mission la plus importante de sa carrière. Infiltrer la forteresse la plus sécurisée du monde. À l'intérieur de la forteresse, il y aurait une quantité incroyable d'or. Duncan Jacks devra voler cet or. Parce que sinon, les méchants vont utiliser cet or pour créer des armes nucléaires et déclencher la Troisième Guerre mondiale. On apprend également, et ça, je vous le dis tout de suite, ça m'a jeté sur le cul, que cette organisation-là serait également derrière l'assassinat des parents de Duncan Jacks. Si ça, c'est pas de la motivation pour un personnage, rien va motiver un personnage. You're responsible for the death of your parents. D'ailleurs, parlant de l'organisation, je vous le dis tout de suite, c'est pas des rigolos. À temps perdu, quand ils n'ont rien à faire, ils s'amusent à tuer des vieux. Salut et toi. Avec toute la merde qui se passe dans le monde et notre incapacité de ne pas passer 5 minutes sans nous faire rappeler qu'il y a plein de merde qui se passe dans le monde, ça me fait énormément plaisir de féliciter les abonnés de revue de s'être abonné à une chaîne où, pour se divertir, on a juste besoin de regarder des hélicos explosés, des filles dans un jacuzzi, des robots tueurs et plein d'autres conneries qui nous font plaisir à nous. Alors, si comme ces 14 000 personnes-là t'envies de te joindre à une communauté incroyable, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Unmasking the Idol. Comme si on était des débiles, il y a une coupure dans le film pour nous indiquer que la mission commence bientôt. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus parce que Duncan Jacks, peut-être inspiré par Andy Cedaris, décide d'aller se relaxer dans le jacuzzi. En plus de l'or annoncé plus tôt, il y aurait également un énorme trésor sur cette île. L'homme aux dents d'or se pointe chez les rouges. Et oui, l'homme aux dents d'or est un homme qui aime l'art. Et encore une fois, dans un film de Duncan Jacks, on se retrouve dans des décors de Sidney Fox, l'aventurière. Qui est cette fille-là, là? Elle pique ma curiosité. On y reviendra parce que Duncan Jacks, maintenant, a besoin de deux gars. Un, il a besoin d'un pilote délico spécialiste des explosifs qui s'appelle Boggs. Donc, avant d'aller sur l'île, il faut aller chercher Boggs. Boggs, apparemment, vit dans un coin tout pourri de New York. À peine arrivé qu'on doit envoyer Bone pour gazer du glandier. Duncan Jacks et une blonde montent donc dans le building et tout d'un coup, c'est plus si pourré que ça. Non, on dirait que toutes les pièces sont blindées. Ils se retrouvent même dans une pièce blindée qui se referme sur eux. Qu'est-ce qui pourrait bien les sauver? Un gadget de Sato. Un genre de chalumeau miniature qu'il a dans sa montre. Faites pour le syringe sur votre wristband. Duncan! Ils finissent donc par trouver Boggs. Secondement, vous appuyez votre spécialité. Demolition. Ça tombe bien parce que Boggs va les aider à trouver la baleine. Et le lendemain, ils arrivent en hélico sur l'île où la baleine est emprisonnée. Traîner un babouin partout où tu vas, surtout en mission, on peut voir ça comme un inconvénient. D'autres le verront comme l'opportunité d'avoir un lance-grenade mobile. Sacré boune. Duncan, lui, trouve la baleine qui lui sera utile à trouver l'entrée secrète pour aller sur l'île. Et vous verrez que son surnom de baleine est vachement subtil. Et il n'y a rien comme une évacuation en hélicoptère pour nous rappeler qu'on est à Vendredi non-or. Vous vous souvenez de la fille tout maquillée qu'on a vue plus tôt, là? Eh bien, elle s'appelle Echo et elle bosse pour Duncan Jacks comme espion infiltré. Duncan Jacks, maintenant, il a des objectifs clairs, nets et précis. Il veut tuer les terroristes, tuer l'homme aux dents d'or, garder tout l'or plus trouver le trésor secret. Et là, il est en train de briefer toute son équipe là-dessus. Et c'est une scène de dîner où ils sont tous assis à table dans une atmosphère japonais. Et c'est là que tu te dis que ce film-là se prend vachement au sérieux des fois. Les Ninja Rouges n'acceptent pas la trahison. Echo va passer un très mauvais moment. On a mis dans le droit un briefing de prémission digne du retour du Jedi. Make sure you understand every detail. Red Team Landing will follow the diversionary drop by approximately one minute. L'assaut peut commencer. All forces to the West Beach. Mais les forces ennemies sont prêtes. They're all dummies. We've been tricked. Sauf qu'ils ont beau être prêts, ils sont pas aussi malins que Duncan Jacks. Non, parce que pendant qu'eux y tirent sur des mannequins, les véritables ninjas débarquent de l'autre côté de l'île. Et là, tu te rends compte qu'il y a un mec qui a des yeux de lynx. OK? Et dès que Duncan Jacks atterrit sur l'île, on a droit à une baston incroyable avec des cris de brousselies. Sur l'île, c'est le coût de la guerre. Les salauds vont faire péter l'hélico de Bugs. Et ça, ça va vachement énerver Boone, OK? Il va donc décider de se taper un escouade de Ninja Rouge. De l'action en continu. De l'action à couper le souffle. Duncan, accompagné de la baleine, de la blonde et de son babouin, pénètre dans l'enceinte terroriste. À quatre, ils devront traverser une pièce remplie de croco. est question d'ajouter un cliché de plus à un film qui n'a absolument pas besoin de plus de clichés qu'il en a déjà. L'homme aux dents d'or se pointe en sous-marin. Bugs et les troupes de Jax remplacent l'or par de la fausse or remplie d'explosifs. Jax arrive dans la salle du trône toujours à la recherche du trésor parce que lui, ce trésor-là semble plus important que tout le reste. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas les priorités au bon endroit. Je veux dire qu'il veut vraiment trouver le trésor, OK? Malheureusement pour lui, il sera interrompu. Bastant. Devinez qui trouvera l'idole en or? Bien sûr, le babouin. Mais à l'intérieur du Bouddha se trouve le véritable trésor, celui que Jax cherchait depuis le début. Avec plus ou moins dix minutes à faire au film, est-ce que Jax réussira à accomplir tous ses objectifs? Déjà, arrivera-t-il à tuer le chef des terroristes? Révélation! Ce n'est pas un homme, mais une femme. En plus, c'est Chyna, la fille à qui il a ratissé le jardin secret plus tôt dans le film. Je ne lutte jamais avec les femmes. Chyna va s'évaporer comme un ninja. Et ça, ça va forcer Jax à se battre contre un grand blond. Vous vous souvenez que l'homme aux dents d'or est venu en sous-marin et il se retrouve avec l'or rempli d'explosifs. Je vous rappelle qu'il est dans un sous-marin. D'après vous, il se passe quoi? Pour des raisons que je ne comprendrai jamais, Duncan Jax a une fascination avec les montgolfières. Est-ce que c'est un amour d'amour ou est-ce que c'est un fétiche? Je ne sais pas. Mais toute son équipe sera évacuée de l'île en montgolfière. Et vous n'avez rien vu encore parce que Jax, toujours dans son pick-up, sera également évacuée de l'île en montgolfière dans son pick-up. À 10 000 pieds dans les airs, il croise un avion de chasse des années 60, je crois. À l'intérieur de l'avion, China. Et c'est la fin de Duncan Jax Unmasking The Idol ou, le titre français, Les Agents 007 Ennemis. Donc, Unmasking The Idol est un film de 86, L'Ordre de l'Aigle Noir est un film de 87. Je règle tout de suite le débat, L'Ordre de l'Aigle Noir est meilleur. Ben, meilleur dans le sens où vous comprenez ce que je veux dire, meilleur dans le sens d'Anore. Mais Unmasking The Idol est pas si loin que ça. Parce qu'on se rend compte que c'est grâce à Unmasking The Idol qu'on a eu le droit à l'Ordre de l'Aigle Noir. Est-ce qu'il s'agit ici d'un film subtil? Absolument pas. Est-ce qu'il s'agit ici d'un très bon d'Anore? Oh, que oui. Parce que t'as tout ce que tu veux d'un d'Anore. Déjà, si un des personnages principaux du film est un babouin, je pense que t'acceptes que le film est bien sûr le droit à tous les clichés qu'on s'attend pour ce genre de film-là. Des gadgets débiles, un trésor, des ninjas noirs, des ninjas rouges, des personnages hyper caricaturaux. Tout ce qu'on aime à Vendredi Noir. Après, pour ce qui est des ninjas, on pourra en discuter un autre jour parce que selon moi, Unmasking The Idol n'est pas un film de ninjas. Non. C'est un film où tu prends genre James Bond, tu prends Indiana Jones, tu mélanges ça comme ça pis ça te donne Duncan Jacks. Et l'acteur principal, Ian Hunter, n'a bien sûr pas le charisme d'Arison Ford ni celui d'aucun James Bond qu'on a eu. Mais au moins, il se prend vachement au sérieux dans ce film-là et c'est ce que j'aime. Le plus dur pour convaincre les gens de regarder ce film-là, c'est que j'ai pas trouvé de VF. J'ai même pas trouvé de sous-titre en français. Ça m'étonne parce qu'il existe un titre du film en français, Les Agents 007 et demi. Pas faute d'avoir cherché. J'ai juste pas trouvé. Et ce sera peut-être pour certains, la plus grosse haie à franchir pour choisir de voir ce film-là, le trouver en VF. Mais si vous comprenez l'anglais, vous allez passer un bon moment. Après, quand je dis comprendre l'anglais, j'imagine qu'un niveau d'anglais d'un enfant de 8 ans va vous suffire à comprendre Unmasking the Idol. Vraiment honnête, on est pas en train de regarder Oppenheimer nous parler de physique quantique ici. Je sais même pas s'il y a 5 mots, 3 syllabes dans tout le film. Je peux juste vous conseiller de le regarder si vous tombez dessus par hasard. Parce que c'est drôle, parce que c'est divertissant, parce que c'est Duncan Jacks. Et si vous avez pas vu ma vidéo sur l'ordre de l'aigle noir, elle sera bien sûr dans la description et en suggestion à la fin de la vidéo. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon sur laquelle vous pouvez trouver du contenu exclusif, du contenu sans publicité et plein de surprises. Et pour toi qui me regarde sur YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501